Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, béni sois-tu d'être notre source, béni sois-tu d'être la source de tout ce que nous désirons et de tout ce dont nous avons besoin. En dehors de toi, Seigneur, nous faisons des efforts, mais en toi, comme tu le dis dans le livre d'Ephésiens 1 au verset 3, béni sois le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis en Christ de tout genre de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous parlerons dans ces trois jours de la pédagogie, la pédagogie, donc une série de trois messages sur la pédagogie de l'exhaussement. La pédagogie de l'exhaussement. Chers frères et sœurs, nous voyons depuis la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse que Dieu souvent exauce d'une manière et souvent d'une autre. Nous voyons que Dieu souvent exauce, je dirais directement, souvent Dieu exauce dans le temps, de manière même anticipée, souvent Dieu exauce. Après un long temps de prière, souvent Dieu exauce en ne nous épargnant pas de la situation, mais en permettant qu'on traverse justement la situation. On traverse justement la situation, pourtant il est avec nous. Nous commencerons par Esaïe au chapitre 43 du verset 1 au verset 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Sabah à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Sabah à ta place. Voici un texte merveilleux, qui nous dit donc de ne pas craindre, car il nous rachète. Il nous appelle par notre nom, et nous lui appartenons. Si tu traverses les eaux, alors, pour ma part, j'aurais souhaité ne jamais traverser les eaux. Mais pourtant, il y a un enseignement, une pédagogie distincte que nous recevons lorsque nous passons, nous traversons les eaux, parce qu'il est avec nous. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Le risque qui se présente quand on est submergé par les fleuves, c'est tout évidemment la noyade. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, que les eaux, les fleuves et le feu sont un moyen, oui, que Dieu utilise afin de nous enseigner quelque chose. Afin de nous enseigner quelque chose. L'exhaustion peut tarder. Oui, l'exhaustion peut tarder selon notre calendrier, selon nos attentes, selon ce à quoi nous espérons. Mais le verset 3 nous dit ceci. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. À ta place. Nous lisons le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Le verset 4 est réellement important pour nous. Parce que tu as du prix à mes yeux. L'exhaustion de nos prières et le type d'exhaustion qui correspond à notre situation est et sera toujours basé sur l'amour de Dieu. Je veux dire que le silence de Dieu est une manifestation de son amour. Je veux dire qu'une réponse immédiate de Dieu est aussi une manifestation de son amour. Je veux dire qu'une réponse lointaine dans le temps est aussi une manifestation de son amour. Et même si Dieu ne répondait pas à ta prière, c'est encore une manifestation de son amour. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Et parce qu'il nous honore et parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu le pousse, oui, à ne pas nous répondre toujours comme nous l'avons pensé. L'amour de Dieu le pousse à, dans certains cas, ne même pas nous répondre. Parce que ce que nous demandons, ce que nous demandons nous mènera à notre perte. L'amour de Dieu, qui voit plus loin que ce que nous voyons, peut nous amener justement à vivre des situations qui sont tout autres que ce à quoi nous nous sommes attendus ou ce que nous avons espéré. Nous voulons aller ensemble dans le livre de la Genèse. Nous parlons de la pédagogie de l'exhaussement. Nous sommes en Genèse, au chapitre 26. Nous lirons du verset 1 au verset 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Amen. Nous voyons une situation de famine. Vous savez, en situation de famine, tout un chacun a pour pensée première de se délocaliser. Tout un chacun a pour pensée première de quitter le lieu, pour se retrouver dans un lieu où justement, il y a de quoi manger, où il y a de quoi réellement se venir à ses besoins. « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac à l'Ave, Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut. » Verset 2. « L'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte. » « Ne descends pas en Égypte. » « Demeure dans le pays que je te dirai. » Le fait que l'Éternel se soit présenté à Isaac, c'est déjà un exhaustement. Mais cet exhaustement va à l'encontre de ce que la logique humaine aurait souhaité donc quitter les lieux de famine pour se retrouver dans des lieux, oui, verdoyants, des lieux où il n'y a pas de famine. « Séjourne dans ce pays, selon le regard humain, selon les planifications humaines, ce n'était donc pas un lieu où il fallait rester. Mais selon la dimension de la promesse de Dieu, il fallait rester dans ce lieu de famine pour expérimenter le miracle de Dieu. » Et il dit ici, « Je te bénirai car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Dites-moi un peu, un lieu où il y a de la famine, un lieu où la terre ne produit pas, est-ce un lieu attrayant, est-ce un lieu de valeur, est-ce un lieu qui puisse être vendu, ou un lieu qui puisse être utilisé, ou un lieu qui puisse produire des intérêts quelconques, je dirais, sans faux-fuyant, non. Mais pourtant, c'était ce lieu que le Dieu d'Abraham avait prévu, et c'était en ce lieu que Dieu avait prévu visiter Isaac. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, que, assurément, il y a une leçon, une pédagogie cachée au travers du moyen, de la méthode que Dieu utilise pour t'exaucer, ou je dirais, répondre à tes prières. « Prières », nous lisons du verset 12 au verset 16. « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Amen. « Isaac sema dans ce pays. » Vous comprenez ? Un pays où il y a la famine. Pour semer, il faut bien avoir la foi. Un pays où rien ne pousse. Pour semer, il faut bel et bien avoir confiance en l'Éternel. Je dis, un pays frappé de famine, ou même un pays où la terre n'est pas une terre qui aime. Une bonne terre, Isaac sema dans ce pays. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, oui, d'implorer Dieu au plus profond de votre cœur, qu'il vous dise de déménager, ou qu'il vous dise de quitter le lieu, qui vous dise de quitter la ville ? Tellement le terrain est aride, tellement les situations sont difficiles, souvent on a cette impression de dire à Dieu, mais Dieu, donne-moi l'autorisation de quitter ces lieux et de m'installer dans un autre. Mais pourtant, quand l'Éternel se révèle à Isaac, il dit, ne quitte pas le lieu désertique. Ne quitte pas le lieu qui ne produit pas. Ne quitte pas ce lieu qui est sans espoir. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. La présence de Dieu avec nous a la capacité d'emmener le désert à reverdir. La présence de Dieu avec nous a la capacité de changer le cours de notre histoire. Lisons ensemble le verset 13 au verset 16. « Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Amen. Voici ce qui arrive lorsque Dieu exauce. Voici ce qui arrive lorsque Dieu visite. Voici ce qui arrive lorsque Dieu bénit. Cela suscite la jalousie. Cela suscite un mépris, une jalousie, des dédains. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec Isaac. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. L'enseignement qui se trouve caché dans cette partie, nous le voyons versets 17 et 18. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham. Isaac creusa de nouveau. Isaac creusa de nouveau. Ici, dans la pédagogie de l'exhaustion, nous voyons la persévérance. Nous voyons l'insistance d'Isaac qui va creuser dans les puits que les philistins ont, je pourrais dire, fermés. Vous savez, chaque puits qu'Abraham avait creusé était en réalité une révélation de Dieu. Oui, une facette de Dieu qu'il a vue en creusant ce puits. On peut reprendre le verset 18. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas mettre un nouveau fondement. Il vient s'appuyer sur l'exhaustion que Dieu a accordé à son père. Il vient s'appuyer. Il vient, oui, s'appuyer. Il vient, je pourrais dire, puiser dans ce que Dieu a déjà fait dans la vie de son père. Qu'est-ce que nous disons? Nous n'avons pas besoin de tout recommencer. Nous avons seulement besoin d'aller dans ces lieux et de bénéficier des puits qui ont déjà été creusés afin de pouvoir être restaurés et d'en tirer, justement, l'enseignement. Parce que chacun des puits d'Abraham était aussi accompagné d'une histoire et d'un témoignage. Je dis, il y a des puits dans ta vie, des lieux où tu as pu t'abreuver, des lieux que Dieu a utilisés, c'est des personnes, des hommes et des femmes que Dieu a utilisées afin de pouvoir relever ta tête. Ces hommes et ces femmes ne doivent pas être laissés pour contre. Au contraire, il faut retourner creuser. Creuser ici, dans ce cas spécifique, correspond à s'approcher de la personne afin de recevoir un esprit de sagesse, un esprit de conseil, un esprit de révélation sur la base de l'expérience de quelqu'un d'autre. Nous parlons donc de la pédagogie de l'exhaussement. Nous pouvons lire le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querelaient les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et voici maintenant qu'il va faire sa propre expérience en creusant ce puits, mais cela n'a pas suffi. Il a été encore chassé. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il creusa encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Ce qui signifie qu'il a encore abandonné ce puits. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Réobot. « Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Réobot « Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. » Ce qui signifie que jusqu'à ce moment-là, Dieu ne l'avait pas encore mis au large. Nous parlons donc de la pédagogie de l'exhaussement et nous parlons du cas, ici, d'Isaac. Le cas d'Isaac qui devint riche et fort riche tout simplement en écoutant, en observant, en obéissant à la voix de l'Éternel. Mais ici, nous comprendrons pendant ces quelques jours que chaque exhaussement est en réalité une leçon. Chaque exhaussement est en réalité une leçon de Dieu pour quelqu'un. Une leçon de Dieu pour la personne certainement malade ou souffrante. Une leçon de Dieu pour ce serviteur de Dieu qui aspire à voir la gloire de Dieu être manifesté. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il fut un moment, il fut un moment, en Marc 4, verset 35 à 41, Marc 4, verset 35 à 41, nous voyons le Seigneur Jésus qui apaise la tempête. Il apaise la tempête, oui, et il le fait de manière instantanée. L'exhaussement qui eut lieu dans cette barque, alors que les vagues se jetaient sur la barque, dit violemment qu'elle se remplit, Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et dit, « Maître, maître, nous sommes perdus, sinon nous mourrons. Cela ne te fait rien. Cela ne te fait rien. Nous mourrons. Cela ne te fait rien. » Alors que le Seigneur, dans ce cas de figure, voulait tout simplement manifester sa gloire. Mais ici, nous voyons un exhaussement qui est un exhaussement instantané, instantané. Qui n'aurait pas voulu, dans les situations de la vie que nous traversons, avoir que des exhaussements instantanés? Nous avons aussi besoin d'exhaussements progressifs afin de pouvoir tirer la leçon, l'enseignement, la formation que Dieu se veut de nous donner en nous faisant patienter. Nous sommes en train de parler et d'introduire les bases de la pédagogie de l'exhaussement. Et nous disons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est un Dieu bon. Et Dieu sait ce qu'il y a de bon et de meilleur pour nous. Alors, la question est la suivante. Faisons-nous confiance au Seigneur. Alors, si tel est le cas, gardons notre silence, car l'Éternel combattra pour nous. Et je dis Amen, Amen et Amen. Merci Père. Sous-titrage Société Radio-Canada